Et salut ! Aujourd'hui je vous donne mon avis sur Une Bresse Sous la Cendre de Sabah Tahir publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous parlerai également de Winter qui est le dernier tome des Chroniques Lunaires de Marissa Meilleur publié toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Je commence en vous donnant mon avis sur Une Bresse Sous la Cendre de Sabah Tahir qui est un livre qui va faire énormément, mais genre énormément de bouquants sur la blogo, sur la booktubosphère, mais également sur bookstagram et notamment avec Audrey du compte Luna Book Addict que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs parce que son compte Instagram est juste absolument sublime, cette fille est adorable, ses photos sont trop belles et elle m'a complètement convaincue de lire ce bouquin et elle a bien fait et donc c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et j'arrête mon blabla. Bref, tout ça pour dire qu'on en a entendu parler partout, que normalement je fuis ce genre de choses, mais que là j'ai pas pu m'empêcher et je vous donne mon avis tout de suite. Dans Une Bresse Sous la Cendre, on est plutôt dans un monde médiéval où deux peuples ancestraux se battent depuis des années, voire même des siècles. On a notamment d'un côté les martiaux qui est un peuple guerrier et de l'autre côté les érudits qui est un peuple un petit peu plus cultivé qui a été asservi par les martiaux qui avaient une force au niveau de l'armée un petit peu plus poussée que les érudits. Jusqu'ici tout va bien ? On nous permet de suivre Elias qui est un jeune soldat appartenant à l'élite des martiaux et qui plus est, est le fils de la grande guerrière, de la grande cheftaine d'une école faite pour entraîner les soldats et en faire l'élite qui s'appelle Black Cliff. Mais on va également suivre Laia qui elle est une jeune fille érudite qui va tout faire pour s'en sortir dans ce monde un petit peu... terrible. Oui, c'est le mot. Je vais pas passer par quatre chemins ce livre. J'en ai tellement entendu parler que je m'attendais à un truc de malade mental. Alors du coup, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une très bonne lecture et je vous explique ça tout de suite. D'une part, grâce à l'intrigue que j'ai trouvée très originale, assez complexe et riche pour me permettre de m'évader un temps soit peu. C'était une très très belle découverte au niveau de l'intrigue. Après, pour ce qui est des personnages, j'ai bien aimé les personnages mais je dois dire que j'ai eu un peu de mal à m'attacher à eux. J'ai pas eu de gros coup de cœur sur Elias, notamment, qui, normalement, représentent à peu près tout ce que j'aime au niveau caractère masculin. Mais là, je sais pas. C'est pas que ça l'a pas fait, mais voilà. J'ai vraiment eu du mal à m'attacher aux personnages. Bien que je les ai tous trouvés assez intéressants, j'ai trouvé leur caractère assez fort, leur situation assez dramatique et la manière dont ils luttaient pour s'en sortir assez courageuse, on va le dire. Mais voilà, je vais pas le cacher. J'ai eu du mal à m'attacher à eux. Et je pense que si j'ai eu du mal à m'attacher à eux et si j'ai pas trouvé toute cette histoire absolument merveilleuse et que j'en ai pas eu des paillettes dans les yeux comme je m'y attendais, c'est en grande partie à cause du style d'écriture que j'ai trouvé bien trop lisse à mon goût. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait de descriptions. J'avais envie de me plonger complètement dans l'univers qui était dépeint. Il était tellement riche cet univers et il y avait tellement de possibilités, tellement de choses qui auraient pu être faites autour de lui que j'aurais aimé aller plus loin, tu vois. Il y aurait eu 200 pages de plus avec un peu plus de descriptions, avec plus de détails et plus de choses qui font qu'à la fin je me serais retrouvée complètement immergée. Je n'aurais pas dit non et c'est ça qui m'a manqué. J'avais l'impression que tout était trop lisse, qu'on ne passait trop vite sur certains éléments, que les personnages n'étaient pas assez approfondis dans le sens où on ne nous les dépeignait pas assez. Et donc je pense vraiment que le style d'écriture de l'auteur est ce qui m'a un petit peu freinée. Et je trouve ça vraiment dommage si vous voulez tout savoir parce que c'est une histoire qui me hante depuis, je vais pas le cacher. J'arrête pas d'y penser, c'est une lecture très agréable, je l'ai lu très rapidement, mais voilà, je m'attendais à mieux. Et peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, en général, quand il y a des gros livres comme ça dont on parle énormément autour de moi, j'attends très longtemps avant de les lire. Wouh ! Let the sun shine, let the sun shine in. Ouais mais non en fait. Oh, oh, je peux pas. Je poursuis en vous donnant mon avis sur le dernier tome de la saga Chronique Lunaire, Winter de Marissa Meyer, toujours publié aux éditions Pocket Jeunesse. Comme c'est un dernier tome, je ne vais pas vous faire de résumé, je vous le mets là pour les personnes qui ont déjà lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, comme ça vous pourrez le lire. Mais pour les autres, je ne dirai rien parce que ça risque de vous spoiler. Sachez juste qu'on est toujours dans une réécriture de contes et on va suivre Cinder, Scarlett, Tress et également Winter qui toutes les 4 vont représenter chacune une princesse qu'on a tous découvert au travers d'un Disney par exemple. Nous avons donc Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse et maintenant Blanche-Neige. C'est une réécriture de contes en version SF qui passe plutôt bien. Et c'est parti pour mon avis. Je commence donc avec l'intrigue. Encore une fois, j'ai été surpris en bien par l'intrigue. J'ai trouvé cette réécriture de contes plutôt très bien faite. Le fait que ce soit mélangé avec de la science-fiction, je trouve que ça apporte un petit plus. Les personnages sont toujours aussi attachants. J'ai toujours mon petit coup de cœur pour Lou qu'on a découvert dans le tome 2. Et je dois dire que Thorne ne m'a pas laissé indifférente. Et j'ai été encore une fois ravie de découvrir de nouveaux personnages qui sont venus alimenter toute cette intrigue et toute cette histoire plutôt merveilleuse qui me suit depuis quelques années maintenant. Mais ceci dit, j'aimais un mais. Je reste quand même sur ma position que l'intrigue ne fait pas tout. Et même si c'est une bonne histoire, même si l'univers est riche, les personnages sont attachants et tout ça, il m'a manqué quand même quelque chose au niveau du style d'écriture. Encore une fois, oui, vous êtes en train de vous dire, mais elle devient vraiment reloue. Ben oui, je crois que je deviens vraiment reloue. Mais j'en attends un petit peu plus. Et j'ai trouvé encore une fois ce style d'écriture un peu trop lisse, un peu trop plat. Et c'est dommage puisque j'ai besoin de description. J'ai besoin d'un vrai style d'écriture pour me plonger complètement dans une oeuvre. Et voilà, ça m'a un petit peu gâché le plaisir. Mais si j'y pense bien, si j'ai réfléchi bien et avec le recul, je me rends compte que finalement, ce style d'écriture, c'est celui de Marissa Meyer depuis le début. C'est pas du Shakespeare, c'est pas du Molière. En attendant, c'est pas ce qu'on attend de lui non plus. Voilà, il se trouve que quand j'ai commencé Cinder il y a quelques années, j'en attendais peut-être un petit peu moins de mes lectures. Et qu'au fur et à mesure du temps, je suis devenue un petit peu difficile et capricieuse. Mais elle n'y peut rien, puisque elle, elle a continué sur sa lancée. Et c'était à moi de m'adapter. Du point de vue général, je reste très contente d'avoir lu cette saga. Je l'ai trouvé très riche. J'ai trouvé l'histoire globale très très belle. Les personnages très attachants. Bref, c'est un univers que je vous conseille de découvrir si vous aimez l'ASF ou pas. Si vous avez envie de vous y mettre, ça peut même être un petit tremplin qui va vous permettre de vous plonger ensuite dans des gros trucs bien compliqués. Et même si les chroniques lunaires n'ont pas été pour moi une saga, coup de cœur comme ça a pu être le cas pour Nin, je reste quand même très satisfaite de ma lecture et je vous le conseille très fortement. Et puis je dois dire que je suis contente d'avoir enfin terminé une saga. Ça faisait longtemps que je n'avais pas terminé de saga quand même. Voilà, je le dis. C'est donc déjà tout pour cette petite lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais qu'on parle partout des livres que je viens de vous présenter mais je les ai lus donc il fallait bien que je vous en parle. Bien sûr, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501